... Dans les prochaines heures et les prochains jours, ce seront de nouvelles opérations massives qui seront programmées partout où c'est nécessaire. Et c'est la totalité de l'ordre républicain qui sera rétablie, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il nous faut reprendre dans l'intégralité des choses et voir aussi comment trouver ce que j'appellerais l'apaisement constructif. C'est-à-dire retrouver le calme, la capacité de trouver du dialogue et une solution. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table et vous représentez ici, pour moi, celles et ceux qui les représentent. On va peut-être passer en huit jours les heures les plus noires de notre pays, mais on trouvera les choses de la reconstruction. Alors, ce sera forcément avec l'aide de l'Etat. Je veux dire, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir reconstruire tout ça. Donc on aura, et le Président nous l'a confirmé, un soutien de l'Etat pour nous accompagner, mais en partenariat. L'autre élément aussi, dont le ministre de l'Intérieur nous a dit, il va falloir qu'on retrouve les commoditaires aussi, parce que ce qui s'est passé depuis huit jours en Nouvelle-Calédonie, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Il y a quelque part derrière des commoditaires et on le voit sur le terrain, c'est organisé. Donc il faudra que ceux-là, ceux qui ont commodité toutes ces actions, qu'ils soient condamnés et qu'on les retrouve. Et on les retrouvera, nous l'a dit le ministre de l'Intérieur. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Je ferai d'ici un mois au maximum un point d'étape pour regarder en conscience les choses et prendre des décisions sur la suite institutionnelle à donner. Et je considérerai évidemment le retour au calme, mais également l'engagement sincère des partis à la reprise des négociations en vue d'un accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !